Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 12 mai. Allez, on en parle pour en parler. Donc, motion de censure déposée par la droite, pas de motion de censure de gauche. Les Fondeurs ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, ils sont dégonflés. C'est-à-dire qu'ils sont contre les propositions du gouvernement, mais pas contre le gouvernement. Donc, personne n'y comprend rien. Le peu d'intérêt qu'avaient les Français pour la politique, c'est vraiment parti en vrille. Hier, des marchés qui ont reperdu quasiment tout ce qu'ils avaient gagné la veille. Alors, les chiffres américains étaient un peu faiblards. Et pourtant, le pétrole est remonté parce que les stocks de pétrole étaient en baisse aux États-Unis. En gros, le marché cherche sa tendance, mais reste extrêmement mou. Un marché qui, lui, se redresse de façon spectaculaire avec un Réal qui est quasiment au plus haut de l'année. C'est le Brésil. Le Brésil avec le départ annoncé aujourd'hui de Dilma Rousseff au moins pour six mois. Elle sera remplacée par Michel Temer qui, lui aussi, est accusé de corruption, mais qui est plus pro-business. Il sera là pour quelques mois avant d'être envoyé. C'est lui aussi très intéressant, les articles dans Financial Times aujourd'hui. Notamment un article qui analyse toutes les performances des gérants depuis le début de l'année sur les actions américaines. Et globalement, le constat est terrible. Alors qu'on n'a pas eu vraiment de craque depuis le début de l'année, on a une des plus mauvaises années sur les actions américaines de tous les styles de gestion. Que ce soit des gens qui ont acheté des actions croissance, des actions défensives, qui fassent du stock picking, qui fassent du value investing. Eh bien, tout le monde s'est pris la même taule. Et c'est quand même assez étonnant. C'est un des pires débuts d'année depuis des décennies. Et aussi un article très intéressant. Vous savez, il y a une énigme aux États-Unis. L'énigme, c'est de se dire que nous, on a l'impression que l'économie américaine va très bien avec un taux de croissance élevé, un taux de chômage au plus bas. Puis d'un autre côté, on voit des gens qui veulent voter pour Bernie Sanders ou qui protestent en votant contre Trump. Et une classe moyenne américaine qui dit qu'elle est broyée. Eh bien, elle est vraiment broyée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une reprise de l'emploi. Mais c'est souvent de l'emploi partiel ou de l'emploi avec des salaires qui sont extrêmement limités. Et du coup, il y a, comme nous dit Financial Times, une chute brutale du pouvoir d'achat des ménages urbains américains depuis plus de 15 ans. Ce qui explique la désaffection aujourd'hui et la colère des classes moyennes américaines. Voilà. Restez avec nous sur Mon Financier.